La saison 2019 a été une saison conforme, puisque pour la première fois de l'existence de notre équipe, nous avons couru après les points pour avoir ce Graal. La bagarre a été intense jusqu'à la dernière course en Chine, mais le total Direct Energy finit premier, donc c'était ce qu'on s'était promis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais avec quand même 16 victoires tout de même, on a eu de beaux motifs de satisfaction, et puis cette première place qui nous permet d'avoir un programme, un très beau programme. Absolument, surtout nous qui nous interdisions d'en parler, ces points c'était quelque chose de banni, on a une culture de la gagne qui a été instaurée par Thomas Vauclair, et il a fallu changer complètement cette culture, cette façon de courir, ça nous a coûté cher sur le tour, puisque nous sommes arrivés un peu émoussés, mais l'objectif du début d'année a été atteint, donc globalement on ne peut pas avoir de regrets, on a fait des choses, on a dit ce qu'on a fait. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué, puisque le règlement sorti il y a 16 mois, c'était donc que les deux meilleures équipes avaient accès au camaraderie World Tour, le 7 février dernier, dans un an bientôt, on nous a annoncé que c'était plutôt 19 équipes World Tour, donc la première place seulement, et quand on voit le recrutement de l'équipe Arkea, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés, mais on va se battre, mais je pense que Arkea Samsic est bien au-dessus nous pour avoir cette première place. On va commencer la saison sans s'occuper des points, ça c'est promis, on a une très très belle équipe de Flandriens, et c'est vrai qu'un petit peu de réussite en plus nous permettrait d'avoir des beaux rêves, des rêves de grandes grandes victoires, avec Niki qui a été très mal chancé l'an dernier, Niki Tepstra est revanchard, et l'équipe de Flandriennes, elle est bâtie par Dominique Arnoux, elle a pris de l'épaisseur, et je pense qu'Anthony Turgis, qui a terminé sa première saison chez nous d'une manière exemplaire, aura aussi d'autres ambitions, je pense qu'aussi Lilian Calméjean en aura, mais épaulé par Damien Gaudin, Adrien Petit et Driz Van Gestel, on peut créer des surprises, et les Flandriennes sont quelque chose d'important pour moi, et la belle belle nouvelle aussi qu'on peut annoncer, c'est qu'on a un Niccolo Bonifacio qui s'est bien intégré, et qui rêve de Milan Saint-Rémo, il en rêve jour et nuit, et quand on voit que Geoffrey Soupe nous a rejoint, et Geoffrey Soupe était le poisson pilote de Nasser Bouani, quand on voit qu'Anthony Turgis a attaqué dans le podio, quand on voit que Julien Simon en rêve aussi, quand on voit que Lilian Calméjean, du grand Lilian, ça lui convient, voilà nos deux objectifs majeurs, c'est les Flandriennes et Milan Saint-Rémo, et ensuite on fera le point de la saison avec les points, mais jusqu'à cette date-là, il est interdit d'en parler. Bon d'abord on a un cycle qui a terminé l'an passé, je pense à Johan Jen qui a fait une saison, une carrière exemplaire, je pense aussi à Peric Kemoneur, à Brian Nolo, qui nous a rendu beaucoup de service, donc ce nombre de départs a fait qu'on avait de la place, et le 22 octobre cette première place a été acquise, la date était un peu tardive pour avoir des ambitions de recrutement, mais avec un recrutement bien judicieux, bien fin, je pense aussi que Jérémy Cabot va nous surprendre, puisqu'il a montré chez les amateurs qu'il avait la caisse et le mental, on a fait un beau recrutement qui me plaît bien, et c'est un beau mélange aussi culturel de coureurs qui ont envie de découvrir cet esprit de Total Direct Énergie qui transpire quand même de l'extérieur. Il en manque plusieurs, il en manque plusieurs, puisque les grimpeurs, d'abord il n'y en a pas beaucoup, ils coûtent très très cher, et donc pour le Tour de France, c'est vrai que nous n'aurons pas l'équipe qu'on aurait rêvé d'avoir, mais si on fait une belle saison, en sachant que les objectifs de début d'année sont élevés, et puis que le Tour de France, avec un peu de réussite, on peut aller chercher une étape, et si on a ça, ça sera une excellente saison. Donc gagner le Tour de France, ce n'est pas encore dommage. Absolument, des Flandriens sont des coureurs robustes, qui connaissent ses courses, qui s'imprègnent de ses courses. Quand on voit Driss qui finit en groupe de tête pour son premier Tour des Flandres l'an dernier, la plus grande course d'un jour du monde, on peut avoir beaucoup d'espoir. Donc un groupe très compact pour pouvoir être acteur dans le final, avec des coureurs confirmés comme Andrien Petit, qui a aussi les jambes pour gagner. Mais avec un pilier comme Nicky Tepstra, je pense qu'on peut avoir des ambitions sur un vrai collectif soudé. Moi je dis que son saison dernière est pas mal. Deux fractures, deux fois à l'hôpital, avec deux fractures il s'est relevé. Il finit l'année en boulet de canon, il est acteur dans Paris Tours. Donc il finit sa saison en sachant qu'on a besoin de points avec pas loin de 900 points. C'est un gros score pour quelqu'un qui a eu deux gros accidents. Il sera attendu, évidemment qu'il sera attendu, mais les Flandriennes c'est un peu le Tour de France. Il y en a plusieurs. Evidemment il y a le Tour de France à l'Alpe d'Huez, mais nous on a le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais il ne faut pas oublier que les autres sont très très belles et très prisées. Donc une quinzaine d'occasions de briller sur des courses très compliquées. Donc voilà, les objectifs seront objectivement, on peut rêver une belle victoire. Je ne suis pas inquiet Lilian Kalméjan, c'est un mental, c'est un champion et les champions ne laissent pas leurs supporters longtemps sur leur faim. Non, le World Tour, déjà les licences sont attribuées pour trois ans. Donc 21-22, elles sont attribuées. Mais je pense que pour 2023, l'addition des trois années qui arrivent feront le World Tour de demain. Donc on doit s'inscrire durablement avec trois grosses saisons d'affilée pour pouvoir accéder. Mais naturellement, puisque la hiérarchie se fait avec les points, avec le rendement, on doit être dans les meilleures équipes dans trois ans. Et dans trois ans, le World Tour nous tendra les bras si on le mérite. Donc c'est l'objectif à long terme le World Tour ? Non, c'est une conséquence. Ce sera la conséquence d'une équipe qui fonctionne. Et le hasard n'existe pas à ce niveau-là. Sur trois ans, on doit être constant, on doit être acteur et savoir cibler des choses qu'on peut gagner. Et les belles victoires sont gros pourvoyeurs de points. Et voilà, c'est mathématique. Moi, j'aime mes gars profondément. Et si j'avais un vrai souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Puis que la fête soit belle à Paris pour fêter un Tour de France réussi. Voilà, et ça serait n'importe quelle victoire de préférence. Donc voilà, mes souhaits, c'est la santé, être fier de ce qu'on fait, se battre. Et si tout ça est réuni, je pense que la saison sera réussie.